L'Europe repose sur le principe de la démocratie et sur le principe de l'état de droit. L'Europe est un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces principes sont ceux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils doivent être respectés partout et par tous. L'Union européenne ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe. Malgré toutes les tensions, comme l'a fait le Parlement européen il y a quelques jours, il faut ouvrir des espaces pour dialoguer et tenter de comprendre ce qui se passe. Comme le rappelle notre déclaration de mission, le rôle du comité est d'impliquer les autorités régionales et locales dans le processus décisionnel européen. Notre action politique est fondée sur la conviction que la coopération entre les niveaux européens, national, régional et local est indispensable pour construire une union sans cesse plus étroite et solidaire entre les peuples d'Europe. Nous n'opposons pas les identités, nous voulons qu'elles puissent s'épanouir et s'exprimer. La recherche permanente d'équilibre doit se faire dans le respect de la démocratie et de la loi. Notre approche est, comme ça a été dit souvent aujourd'hui aussi, notre approche c'est l'unité dans la diversité. Nous avons des origines locales, régionales et nationales très différentes. C'est notre richesse. Certains de nos membres sont directement touchés par la situation dont nous allons discuter il y a quelques instants. Et quelles que soient leurs opinions, quels que soient nos jugements, je comprends les émotions. Le type de débat comme celui que nous allons maintenant tenir n'est pas facile. Il y a la raison et il y a l'émotion. Mais l'essentiel est de se respecter. La dignité des débats fait la crédibilité de toute Assemblée. Ceux qui s'exprimeront seront écoutés. Mais à leur tour, ils devront aussi écouter les autres dans le respect. Ici, dans cette Assemblée, nous ne devons jamais oublier que nous sommes aussi des Européens. Nous condamnons toutes les violences, intimidations et provocations. Les tragédies doivent absolument être évitées. C'est une responsabilité commune. J'espère que notre débat contribuera à la compréhension mutuelle et constituera le début d'un dialogue. Et maintenant, je donne la parole d'abord à notre collègue Ximo Puigui-Ferrer, le président de la délégation espagnole, pour trois minutes. Comme toutes les démocraties, l'Espagne a des problèmes, tensions et difficultés que, avec l'intelligence politique, ils ont des solutions. Nous devons respecter, comme le disait le monsieur Toscaora, notre patrimoine démocratique collectif. Mais que personne ne le doute, que l'Espagne est un État de droit, il n'y a une démocratie sans le règne de la loi. Ce sont les légitimes, les légitimes parce qu'ils n'appliquent du peuple, ils n'appliquent de parlamentos démocratiques. Et le dialogue, aussi, c'est toujours la politique. A travers des règles de la convivència, il faut que l'on doit établir tous types de dialogue. C'est le valeur du dialogue pour superer conflits, modifier leis, modifier incluso constitutions, parce que le fondamental est la convivència, le respecte du pluralisme, la erradication de tout totalitarisme. La raison et sentiments ne peuvent être confrontés. Mais les solutions politiques doivent être en train de se trouver dans la loi. Il n'y a pas de défis dans la démocratie. N'a pas de la violence, aucun type de violence, solucionait les problèmes politiques. Le referendum, le appelé «referendum», non c'était légal. Non contou con les mínimes garanties, non c'était válido, parce qu'il n'existait comme tel. Et cette tarde, cualquier décision que se tome, non sera válida si c'est referé à une loi qui surge de la ilegalité. La sortie est la superation du conflit à travers de la loi et du dialogue. Nous avons de superar une fracture économique, que se va à produire, la fracture social, que se va à produire, et la fracture emocional, que se va à produire. La première responsabilité de cualquier gobernante, c'est ne faire souffrir à les citoyens. Donc, en ce moment, nous devons revenir à signifier que, à travers de la loi, à travers du dialogue, queremos continuer viviendo juntos y avanzar en una democracia que nos ha hecho llegar más lejos que en lo que nunca soñamos. Muchas gracias. Senyor President, benvolguts companys, membres del comitè. El passat 1 d'octubre va tenir lloc un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, el segon a la Unió Europea en tres anys. Però si a Escòcia, el 2014, es va fer amb normalitat democràtica, a Catalunya l'estat espanyol ha negat el dret a l'autodeterminació, al diàleg polític i ha desfarmat tota la seva maquinària repressiva. El món sencer ho ha vist amb estupor. Imatges que no pensàvem que veuríem. 893 persones de totes les edats van haver de ser ateses a hospitals per lesions causades per càrregues policials quan intentaven votar pacíficament. En els dies anteriors, 14 els càrrecs del govern català havien estat detinguts. Els comptes de la Generalitat, intervinguts. Atacs informàtics, censura de pàgines web, policies a redaccions de mitjans de comunicació, empreses a domicilis. El món sencer ha vist la marca Espanya del règim autoritari del Partit Popular i de qui els empara. Els fets referits han estat condemnats per l'alt comissionat pels drets humans de Nacions Unides, per l'Assemblea Parlamentari del Consell d'Europa, per l'Oficina de les Institucions Democràtiques i Drets Humans de l'OSCE, i ONGs com a Amnistia Internacional. I és que això no és un afer intern d'Espanya, és un afer europeu com el president Tusk ens ha demostrat i com el president del Comitè de Regions també amb les seves paraules. S'estan vulnerant drets recollits a l'article 2 del Tractat de la Unió Europea i a la Carta Europea de Drets Fonamentals. I no estem parlant d'un país tercer. S'estan vulnerant drets de 7,5 milions de ciutadans de la Unió Europea. La Unió Europea es juga avui la seva credibilitat a Catalunya i penso que el president Tusk això ho ha entès molt bé i ha fet prova del seu instint polític en les paraules que ha improvisat aquesta tarda aquí. La Unió Europea es mostra essencialment com és un club privat d'estats en hores baixes i incertes, assenjat per problemes com Brexit o pèrdua de credibilitat cada cop més als ulls dels ciutadans, amb tres a més institucions presidides per la família política del senyor Rajoy. El més preocupant és que a Madrid alguns han entès aquesta fins ara timidesa de la Unió Europea com un xec en blanc per la resposta repressiva i eventualment la suspensió de l'autonomia o potser fins i tot de les institucions catalanes. El president de la Generalitat Valenciana, el senyor Ximó Puig, deia ahir que el problema d'Espanya no és Catalunya, que Espanya té un problema de federalització. Jo coincideixo amb vostè, senyor Puig. Catalunya no és el problema, de fet Catalunya és el símptoma. És el símptoma d'un problema de qualitat democràtica a l'Estat espanyol i de manca de política en P majúscula per fer front a un repte que és essencialment polític i no pas jurídic o encara menys d'ordre públic, com també el president Lamberts havia apuntat. Fa anys que el govern català demana diàleg a un govern i unes institucions espanyoles ancorades en el passat i en la negació del seu caràcter plurinacional de l'Estat espanyol. Quan un govern delega la gestió de problemes polítics a tribunals i envia policies a perseguir urnes i a pallissar votants, és que la democràcia està malalta. Per acabar, senyors, Catalunya és una nació. És una nació europea i pro-europea. Una nació que durant dècades de dictadura va mirar cap a Europa... Puy, j'ai demandé de conclure. Le temps est passé déjà de 30 secondes. Jo concluí, monsieur el president. Benvinguts, col·legues, a Catalunya hi haurà un abans i un després de l'1 d'octubre. Per una gran majoria de catalans, la desconexió d'aquesta Espanya que no escolta i que no proposa, que agradeix i que amenaça, ja s'ha consumat. Romandrem sempre oberts al diàleg, sempre. Però tinguin ben clara una cosa. Catalunya serà el que els catalans voldran que sigui cap tribunal ni cap govern espanyol decidiran el futur polític del país. Gràcies.